Le Fantechila On doit lire la Megillah avec les ta'amim, avec des signes de quantitation. Et il se trouve que personne ne sait lire avec les ta'amim, alors écrivez oubliez ta'amim et la lirons sans ta'amim, comme une lettre simple. Et celui qui dit pour son compte, il devra veiller à entendre sa voix. Car selon le riff, le roche et le rambam, il n'a pas entendu sa voix, il n'est pas quitté de la mitzvah. Maintenant, s'il a sauté un verset, s'il a pris plusieurs versets, il se souvient qu'il a sauté un verset, et qu'il le relie, et qu'ensuite il continue comme si de rien n'était, le Yatsa n'est pas quitté de la Megillah. Donc qu'est-ce qu'il devra faire ? Il reprend le verset qu'il a oublié, et il continue à partir du verset qu'il a oublié. De la même façon qu'il est interdit de toucher le Sefer Torah directement avec la main nulle, mais qu'il faut en réalité, quand on touche le Sefer Torah, avoir un voile ou un fula, il en va de même pour la Megillah, on ne la touche pas avec la main directement. Et on peut donc s'y associer, s'y adjoindre à cet avis concernant la Megillah. Il faut être très méticuleux lorsque l'on lit la Megillah, à savoir, en veillant à ne pas sauter, ne serait-ce que même un seul mot de la Megillah. Qui rabou à Poskim a sauré par son nombreux décisionnaires à l'achic, qui pensent, Cheyim chister a fil ou te va ahat, que s'il a même manqué, ne serait-ce qu'un seul mot, mais à Megillah, Et c'est pourquoi, celui qui lit pour les autres devra veiller à bien prononcer chaque mot pour que chacun puisse entendre et se rende quitte de la lecture de la Megillah. Et dans les endroits de la Megillah où les enfants vont faire du bruit, ils vont faire des chrissettes, ils vont crier, quand on dira par exemple le mot de Amman, à la Chalier Tibour le Hamtite et Hachia vor Arash. Il incombe au Chazan d'attendre jusqu'à ce que la tempête est passée. Ou la Chazor Ateva est de recommencer le mot parce qu'on a dit Amman et les gens étaient déjà sur les starting blocks, ils attendaient le mot pour pouvoir faire du bruit. Alors qu'est-ce que le fait de faire le Chazan ? Il recommence le mot sur lequel on a fait du bruit pour être sûr que tout le monde aura bien entendu la Megillah. Il faut prendre soin à ce que chaque homme ait entre les mains une Megillah Kachère. Donc pas un imprimé, pas un cidot, pas un livre, une Megillah Kachère. Chez Bémikré, chez le Shaman Esotéba, pourquoi ? Parce que dans le cas où peut-être il a loupé un mot de celui qui lit, du Chazan, alors il pourra le relire dans sa Megillah. Et il n'a pas les moyens de souffrir une Megillah Kachère. Le Chol Aparot, car le Megillah la rend moins, qu'est-ce qu'il fera cet homme-là ? Il prendra une Megillah chez Bachoumash, qui se trouve dans le Choumash, tout simplement, il lira dans son Choumash. Chez Im Nochama Esotéba, et s'il loupe un mot, du Chazan, bon, c'est pas grave, il le lira quand même à partir de l'imprimé, donc de son Foumash. Il devra briller à ne pas lire à voix haute en même temps que le Choumash. Et le Choumash, le Choumash, il écoutera du Chazan et il se taira, pour pouvoir s'acquider de la mitzvah. On ne va pas être regardant concernant des erreurs de lecture dans la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Im Kara Yehudi Yim Bimkom Yehudim Oléfer Yata Ça veut dire que si il a lu dans sa Megillah Yehudi Yim, au lieu de dire Yehudim, ou inversement, on est quitte. Pourquoi ? Parce que ça ne change pas le sens. Que tu dises Yudiyyim, ou Yehudim, tu comprends que ça veut dire les Juifs. Mais s'il fait une autre sorte d'erreur, comme par exemple Kégon, Chez Amar, ou Mordecai Yachav, il a dit, ou Mordecai Yachav. Et Mordecai s'est assis, au lieu de dire Yoshev, c'est au présent, ou bien Waman Napal, Waman est tombé, alors qu'il ne doit dire Waman Nofel, au présent, et toute autre erreur en réalité qui changerait le sens de la phrase alors là le yatsa effectivement il n'est pas quitte de la lecture et donc dans un cas où ça a changé le sens effectivement il doit revenir sur le mot et relire depuis le mot et suivre la médila donc dans sa lecture c'est un chou qui nous dit l'aigotaté bachataba parce que s'il ne reprend pas le mot dans lequel il s'est trompé et que ça avait changé le sens c'est comme s'il avait carrément manqué un mot de la médila à sur les daber bête crête à médila à de l'arbre à harona encore une mise à très importante il est strictement interdit de parler au moment de la lecture de la médila jusqu'à la fin de la dernière bénédiction Vélim a avoir achomé arrête à kéria maintenant c'est celui qui écoute la médila il a transgressé Védi berdébari maherim et qu'il a parlé de toutes choses futiles j'aurai le droit de parler de choses qui sont rapportes avec la médila on en est où parce qu'on a médila t'es dans les lianes il n'y a pas vraiment d'interruption donc on fait pas ça c'est sûr mais si on l'a fait à la limite ça passe mais s'il a parlé d'une chose d'un sujet qui n'a rien à voir avec la médila et que le lecteur il continue lui de lire le chazan le yatsa et bien celui qui écoute et qui a parlé n'est plus qu'il de la mitra et donc si j'ai moi qui écoute du chazan j'ai une meghila kshara et bien je reprends à partir du mot où j'ai parlé et j'ai loupé quelques mots et bien les quelques mots que j'ai loupés malgré tout je dois les relire dans le chumash celui qui lit la médila et il entend dans une pièce attenante quelqu'un qui dit le kaddish ou bien la gdusha ce qui est très probable admettons qu'il y a plusieurs lectures dans une synagogue et ça coïncide avec un office il doit s'interrompre dans la lecture et répondre comme c'est le cas lorsqu'il se réveillait dans le schéma et même s'il entend une bracha il doit répondre comme si on se trouvait dans le passage du chaharit le matin mais si maintenant il n'a pas entre les mains une meghila kashara et qu'il a entendu un kaddish ou un kedusha alors que le chazan est en train de lire sa meghila il ne faut pas s'interrompre pour ne pas perdre la mitzvah pour ne pas perdre la mitzvah à cause de cela il y a un principe qui dit que quelqu'un qui est affairé à relire une mitzvah est dispensé d'une autre mitzvah donc quand quelqu'un en a permis de s'interrompre c'est dans le cas où M.M.M.Kacher et donc c'est pas grave j'entends j'y amène et je reprends toujours mais si maintenant je suis dépendant de la lecture de quelqu'un qui est M.M.Kacher et que je réponds au kaddish donc du coup je vais louper la lecture de la meghila et de la mitzvah or c'est pour lui qu'on dit bah non sache que quand tu fais une mitzvah tu es dispensé d'une autre mitzvah donc tu peux continuer à lire Noagim lomar arbab sukim shal geoula kolakal be'yachal on a pris la coutume de lire à voix haute on parle de la kila les quatre versets de la geoula de la délivrance quels sont ces quatre versets ish youdi haya be'chusha nabira c'est à dire que le khazan s'arrête à ce moment là et laisse le khan lire à voix haute deuxième verset balailahu nadeda shenat amelech troisième verset et enfin le dernier verset la youdim haita orah v'simcha etc ou berusha nabira et à jerusalem ils ont un minak de rajouter un cinquième verset qui mordera yamdi michele la melech rajberosh et donc pour chacun de ces versets qui aura été lu à voix haute à toute la kila il va bien sûr que le khazan devra relire reprendre depuis le début du verset pour que tout le monde puisse acquitter de la mitzvah c'est pas un coup de récoulement c'est pas un coup de récoulement